J'ai l'impression que le renom, il doit faire toujours un petit peu plus. Moi, j'ai toujours l'image où je vais dans un hôtel classique et il y a un moment où je dois tenir la porte à une vieille dame, je me dis « il faut que je le fasse ! » Sinon, elle pourrait se dire « ouais, vous avez vu, il est noir. » Tu sais, en fait, c'est toujours obligé de prouver, en fait. De prouver que t'es quelqu'un de bien. Voilà. En fait, on te juge direct. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, je devais traverser un jardin pour accéder à la maison. Les invités, ils ont cru que j'étais le jardinier. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es en diète, du coup, là, Cédric, ou tu peux manger comme tu veux ? Non, je suis en diète. T'es en diète ? C'est quoi le menu quand t'es en diète ? Quand j'en diète, les menus ? Ouais, s'il y en a un. C'est triste, mais... Ça va être pesé, au milligramme près. Ah ouais ? 200 grammes de poulet, 200 grammes de saumon, 100 grammes de riz, 150 grammes de légumes, pas de sauce, rien. Pas, 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 pas. Moi, je triche. Aromagie. Blackham, il connaît. Aromagie. Même moi, je connais. C'est la ville, l'aromagie. Moi, je triche toujours, obligé. Ça, c'est toujours à côté. Ça, tu peux, quand même. J'ai pas le droit, mais je m'ai obligé de... Aromagie, je peux pas, sinon je vais vomir. J'avais vu, en plus, sur une appli, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais aromagie, c'est médiocre, en plus, pour la santé. C'est pas bon. C'est tendu. Mais tu connais. Depuis tout petit, on tombe... On carburera en magie, donc... Ça nous a pas fait de mal. T'es en dit jusqu'à quand ? Jusqu'à la veille du combat, ouais. Jusqu'à la pesée, même pas. C'est dingue. Ouais. Jusqu'au 29 septembre. En fait, en vrai, après 21 jours, tu t'as bichué. C'est combien de jours ? Là, j'ai commencé hier. Plus que 20 jours. Bon courage. Et vous vous connaissez depuis quand, du coup, tous les deux ? Je crois... Je sais même plus, genre. Peut-être un mois avant le dernier fight ? Je sais même plus. Je me souviens, le premier truc qu'il m'a écrit, il m'a dit, excusez-moi, je te kiffe trop. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo dédicacée ? Non, ça, c'est pas vrai. J'ai dit, frère, vas-y, j'ai pas le temps au coup. Non, la première fois, c'était... Il a eu qu'une photo, je l'ai eu qu'une photo, j'ai dit, c'est Black M. Après, je lui dis, force, il me dit, force, c'est ce que tu fais et moi aussi, et puis, etc. C'est comme ça, les connexions. Oui, si, si, en rapide. Ouais. Et le combat, c'était comment ? Le combat, il m'a dit, je serai là, j'ai envoyé des invitations, il est venu. Le combat, c'était bien. Bonne ambiance. Il est venu dans les vestiaires ? Je lui ai dit, bon, quelle rune ? Il m'a dit... Il était avec Moussa, il a dit, bon, deuxième. Deuxième. Comme ça, tu fais durer un peu le premier, et tu mets deuxième. Je lui ai dit, bon, ok, deuxième. C'est bien, merci. C'est parti. Deux rounds, pour toi, c'est long, en limite. En fait, si tu viens pour un combat, il y a un seul round, c'est ta soirée, en réalité, tu vois, tu t'es déplacé. Un round, t'as le seul. Non, pour un spectateur, téléspectateur, les meilleurs combats, c'est tous les rounds, et ça envoie, ça envoie, ça envoie, et il y a un KO à la fin. Tu sais quoi, les meilleurs combats ? Les meilleurs combats, c'est quand, déjà, il y a le maximum, donc il y a cinq rounds, tous les rounds, c'est la guerre, et genre, je sais pas, au deuxième round, bah, il y en a un qui tombe, il se relève. Troisième, bah, l'autre, il tombe, et là, tu sais pas qui va gagner jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a un KO. Ça, c'est un combat que je kiffe le plus. Et j'aimerais être acteur de ce genre de combat pour offrir un régal au public, mais le truc, c'est que si je suis acteur de ça, ça implique qu'il faut que je me couche, et qu'après l'autre, il se couche, et que je me recouche. Il veut pas se coucher. Il veut pas se coucher. Il veut pas tomber. Une galère. Et du coup, par rapport à la section, t'écoutais Black M, la section, tout ça ? Avant, dans Diarillia, j'écoutais... Quand t'écoutais de la musique ? Quand j'écoutais de la musique. T'écoutes plus du tout de musique ? Non, j'écoute plus. T'es bien ? J'écoute plus. Mais tu sais que même avant, j'étais le genre de mec, quand je suis en voiture, et que j'arrive me le garer, je suis obligé de couper le son. Genre, je comprenais pas les gens où je suis en voiture et quelqu'un me parle, mais le son, il est à fond. J'ai dit, mais comment t'arrives ? J'aimais pas la musique, en fait, quand je me concentrais, j'ai besoin d'être à l'affût de tout ce qui m'entoure, et la musique, ça me déconcentre. Du coup, déjà, avant, j'étais pas très musique, je mettais de temps en temps, mais sinon, quand j'écoutais, c'était section d'assaut, c'était... Ah, je pouvais pas, c'était le feu, section d'assaut. Je me rappelle, j'étais avec mon épouse, on discutait, je regardais le clip, et je voyais Gims, je voyais Black, et je me disais, c'est un truc de fou, quand j'étais petit, je regardais la vidéo, et parfois, il y avait des boîtes de nuit où ils allaient, et on était contents, on se disait, il faut qu'on aille les voir et tout, en fait, on était fans, tu vois, et là, je me dis, ouais, je parlais avec lui normal, alors que quand j'étais plus jeune... Mais toi, t'as quel âge, à cette époque-là ? À cette époque, attends, j'étais au lycée, je devais avoir 17 ans, je me rappelle, on saignait, désolé, dans ma voiture, j'étais... Désolé, c'était fou. On avait des remix, on avait des cristal, des fric de fou, tu vois, et je me dis, et avant, je me disais, ouais, un jour, je vais percer et ce seront mes gars, tu vois, et le fait de parler avec lui, d'échanger, même, je parlais avec mon cousin de Bordeaux, à la fois, il me disait, il voit mon DM, il me dit, wow, Penzema, il te parle, moi, je réalise plus maintenant, je me dis, ouais, je sais rien, c'est mon petit, c'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars, non, et c'est vrai qu'après, je me pose, et je dis à mon épouse, ouais, c'est un truc de fou, en fait, avant, je les voyais, je me disais, wow, etc., et aujourd'hui, en vrai, c'est normal, et c'est là où tu vois que t'as passé un step, en fait, tu vois. J'ai l'impression que ce soit toi, Cédric, ou toi, Black M, il y avait déjà cette idée de, on va arriver là où on est maintenant. Moi, perso, ouais, et je le ressens à travers Cédric, et c'est ce que je dis à chaque fois que je suis avec ma femme devant une interview de Cédric, je dis, mais lui, comme moi, il est trop déter dans son truc, il va y arriver, c'est sûr et certain, tu vois, et même on en parle, on en discute et moi, j'avais ça, j'avais beaucoup ça. Dès le début, je me disais, je vais arriver à tel endroit, sûr et certain, musicalement, pas dans la bagarre. J'ai vu une interview de toi, Cédric, où tu présentais tes 10 essentiels à nos amis de GQ, et ton premier essentiel, c'était le Coran. Est-ce que du coup, cette conversion, ça a été un énorme déclic dans ta vie, c'est quelque chose qui a changé beaucoup d'événements ou pas tant que ça ? Ça a changé trop de trucs. Ça a changé trop de trucs. Mais tu vois, par exemple, Allah, dans sa sagesse, il a fait que ça arrive pendant le confinement. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, c'est soit je fais bien, soit je ne fais pas. C'est-à-dire, soit je le fais à fond, intelligemment, soit je ne le fais pas. Et quand je me suis converti, j'ai devenu musulman, c'était pendant le confinement, du coup, les mosquées fermaient et du coup, le ramadan, il n'y avait pas la prière de nuit pendant le ramadan où tout le monde se réunit à la mosquée. Ensuite, quand les mosquées ont ouvert, c'était un mètre de distance. En fait, par sa sagesse, c'était à chaque fois, j'étais obligé d'y aller progressivement. Ce n'est pas genre je me convertis direct, je suis à la mosquée tous les jours, j'arrête ça, ça, ça. Du coup, j'étais obligé d'y aller progressivement. C'est un changement positif. Parce que souvent, ils m'ont dit « Ouais, mais avant, tu n'étais pas musulman, maintenant, tu as changé. » Heureusement que j'ai changé. C'est le but, c'est de s'améliorer, m'échanger vers le haut. Et ça a été quoi, justement, les déclics positifs dont tu me parlais ? Les déclics, ça a été... Il y a plusieurs choses. Franchement, ma convention, je peux en parler pendant deux heures. On est là pour ça ! D'ailleurs, je ferai un DVD, si vous voulez. Non, je peux en parler. En gros, pour schématiser comme ça, le déclic, c'était la volonté d'être un meilleur chrétien. C'est dans une phase de ma vie où je voulais être un bon chrétien. Parce qu'à la base, je suis chrétien. Pratiquant. Ouais. Et je voulais vraiment être vraiment très sérieux. Et ça m'a amené à l'histoire. C'est intéressant de passer d'une religion à une autre. En fait, quand j'ai compris que je ne passais pas d'une religion à une autre en tant que telle, c'est ça qui m'a poussé à faire ça. Parce que quand tu regardes bien aujourd'hui, il y a des mecs qu'on appelle Adama, des mecs qu'on appelle Mamadou, des filles qu'on appelle Aïssatou. Il y a Issa aussi. Voilà, Issa. Ben Adama, c'est Adam. Adam. Ibrahima, c'est Abraham. Issa, c'est Jésus. Tu vois, en fait, c'est là où tu comprends qu'en fait, on ne m'a jamais dit que tout ça, c'était lié. En fait, un musulman, il aime Jésus. T'es le seul converti dans ta famille. Ouais. Le seul, le seul. Au début, c'était dur. Au début, c'était dur. Ma mère, je me souviens, elle pleurait et tout. Et maintenant, elle a beaucoup flippé. elle me suppliait d'arrêter, de quitter. Moi, c'était sûr que non. Mais ça me faisait de la peine quand même. Et je savais que le temps ferait les choses. Et avec le temps, quand elle a vu mon comportement, quand elle a vu, surtout, la personne que je devenais, en fait, c'est toujours le même Cédric, mais en mieux. Et surtout, quand elle a vu mon épouse, ça l'a rassurée. Elle a vu que je ne m'étais pas en france, je n'étais pas fait en brigadé. Elle a vu la famille de mon épouse, ça la rassurait. Elle s'est dit, mais en fait, ils sont terribles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui lient conversion à embrigadement. Oui, c'est normal, non, mais c'est le contexte actuel dans lequel on est. Et le pays aussi. Il ne faut pas se mentir. C'est les médias. C'est les médias, qui abusent du truc. Qui abusent du bail. Oui, c'est les médias. Parce qu'après, quand un chrétien rencontre un musulman ou des musulmans comme nous, il n'y a pas de clash, en fait. On s'entend avec tout le monde. Et c'est quoi, tu as du coup, Black M, ton rapport à tout ça ? Parce que tu en parles dans tes chansons, mais toujours avec parcimonie. Parce que je considère que ça m'appartient à moi. Après, en parler, ça ne me dérange pas. Parce que s'il faut parler de ce que je suis, ça ne me dérange pas. Mais je trouve la religion très personnelle. Très personnelle. Et parfois, quand j'écris, forcément, il y a des trucs qui me viennent. Donc je les mets en... Je les mets... je raconte. Mais c'est pas... Je ne vais pas aller dans... Je ne suis pas dans un combat de « ouais, moi, ma religion, c'est ça, machin ». C'est personnel. Chacun son... Dans ma famille, il y a deux, tout. Tout, 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 tout. Et il ne veut pas être dans la sauce. Aussi, ouais. No sauce. No sauce. Évite les sauces. Mais là, il n'y a pas de sauce, en vrai. Là, on parle... Là, on est entre nous, là. Choisis bien mes mots. Après, pour des artistes comme... C'est intéressant ce que je dis parce que des artistes comme moi, dès que je dis un truc... C'est trop, c'est trop. Tout le monde saute dessus. Pour rien. C'est sujet d'interprétation. Souvent, il y a souvent beaucoup d'interprétation. Souvent, ça part d'un média, un petit média ou un gros, peu importe, qui va récupérer un truc sorti de son contexte que, par exemple, là, on est en train de discuter et il va le mettre en grosse page sur sa première page et après, c'est parti. Ça fait... Ça fait boule de neige. Moi, c'est ça que j'essaye d'éviter. Parce que... de section à Black M dans les années... Disons que de 2009 à 2017, nous, on a connu des bonnes sauces. Des belles sauces. Des grandes sauces. Des grandes sauces. À deux fois, il a connu une bonne sauce. bonne sauce aussi. Et donc, maintenant, franchement, t'es obligé de faire attention. Si on se dit la vérité, t'es obligé de faire attention. Ça doit pas être évident, c'est vrai, d'être un chanteur populaire qui s'adresse aux gens de 7 à 77 ans partout en France, même dans la francophonie, et d'avoir un discours qui plaît à tout le monde. Mais déjà, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais, ça, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est notre combat quotidien. On sait que ça n'arrivera pas, mais on est obligé de faire comme si on voulait que ça arrive. C'est impossible. Impossible de plaire mais tant que t'es en accord avec toi-même et que tu sais que tu dis pas de dinguerie et que tu sais que t'es dans ton droit, tranquille. Celui qui est pas content, il est pas content. C'est pas grave. Mais j'ai l'impression que t'as moins cet enjeu, toi, de voir plaire à tout le monde parce que tu es cash, quoi, dans tes propos. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire. L'avantage que j'ai, c'est qu'il est dû à mon sport. C'est-à-dire que moi, déjà, je suis tout seul. Comparé à, je sais pas, un footballeur, peut-être, qui va être régi par l'équipe de France ou par la FFF ou par le PSG ou tel président. Moi, je suis tout seul. Et moi, je veux gagner mon argent grâce à mes compétences. C'est-à-dire, demain, je mets KO, je gagne mon argent. Demain, mon employeur, c'est l'UFC, c'est le PFL, c'est le Glory. Ce sont des étrangers. Je combats parfois en France, parfois à l'étranger, mais je suis pas régi par une équipe de France ou par un lobby, un tel. Je peux dire ce que je veux dans la limite du raisonnable. Et ce qui fait qu'il y a aussi ce côté sportif. Tu vois, ce côté sportif. C'est pas comme un politique. C'est pas comme, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui a un patron. Tu vois ce que je veux dire ? On me contrôle pas, en fait. Et je suis moins assujetti à une sauce, tant que ça reste raisonnable, quand même. Je suis moins assujetti à ça parce que, je me gère, la dernière fois, sur Klik, je peux parler librement de ma religion, de mes... Je sais pas, de mes attirances sexuelles. Tranquille. Je veux dire, de mes... Comment on dit ça ? De mes... Je sais pas comment on dit. On te laisse... On te laisse dans tout le monde. Franchement, trouve toi-même. Non, mais penchant, mais t'as compris, bref. D'accord, t'as fait. Zéro, tout ça, rien. Je peux parler librement, enfin, voilà. Tant que ça reste raisonnable, tu vois, sans que... Voilà. L'exemple parfait, c'est pas comme une Miss France. Vous, il y a vraiment un pilier qui vous lie tous les deux, c'est l'importance de la famille avant tout. Ouais. Ouais, ben ça, je savais pas ça de Cédric, mais si ça l'est, c'est bien. Ouais, ouais, c'est... La famille, c'est... C'est ce qui te maintient les pieds sur terre. Moi, autour de moi, là, dans mon équipe, c'est vraiment que ma famille. Là, derrière, beau-frère, petite-sœur, ma femme, qui gère mon image aussi. Enfin, on est en famille depuis le tout début. Et même section, c'était une famille. C'est une famille, on a grandi ensemble. Là, aujourd'hui, on est beaucoup moins ensemble parce que chacun, il a ses occupations, sa carrière, mais ça reste la famille aussi. Toujours la famille. Moi, je sais que je le mets beaucoup en avant, le côté familial. Parce qu'on transmet les bonnes valeurs aussi. On sait qu'on est beaucoup suivi par des jeunes et des moins jeunes et ce sont des valeurs qu'on veut partager. On aimerait que tout le monde pense comme ça parce que c'est bien de penser comme ça. et j'ai été touché justement par l'histoire de ton papa parce qu'elle m'a fait penser à l'histoire du mien. Ils sont tous les deux guinéens, ils sont tous les deux arrivés... Mais non. Ouais, si, si. Guinée-Conakry, donc ils sont arrivés en France. T'as fait 100% guinéen. Ouais, 100% de mes deux parents. Mais non. Ouais, si, si. Et du coup... C'est quoi ton nom de famille ? Diawara. D'accord. Diawara. Et ça m'intéresserait de savoir du coup comment ça s'est passé ses premières années en France. Ces années à lui ? À lui, ouais. J'en apprends tous les jours. C'est encore... C'est encore vague parce que... Voilà, c'était à longtemps et il raconte tout le temps, tout le temps, tout le temps de nouvelles anecdotes. Mais lui, quand il est arrivé, il est arrivé... Il n'est pas arrivé dans une cité comme la plupart des immigrés. Il est arrivé dans le 7e arrondissement. Ah ouais, 7e. Le quartier très riche. C'est peut-être le quartier le plus riche de Paris. C'est pas ce que j'ai entendu. Et il avait une chambre de bonne au 6e étage d'un immeuble haussmannien. Et il a vécu là-bas quelques années. Après, il est parti retourner au bled. Il a ramené ma maman. De là, la famille s'est formée petit à petit. Et on a vécu dans cette chambre de... Dans ces chambres de bonne, on en avait deux pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que ma mère... Là, je te résume. Jusqu'à ce que ma mère, elle trouve une loge de gardien d'immeuble un peu plus loin, dans le 7e arrondissement, où on a fait encore quelques années. Et pourquoi il a fait le choix, justement, de vivre dans le 7e, alors que tous tes cousins étaient plus dans des quartiers populaires, etc.? Non, je pense pas que c'était un choix. OK. Parce que, déjà, il connaissait pas. Quand il est arrivé, il s'est pas dit, là, ça, c'est la banlieue. Ça, c'est... Lui, Paris, c'est Paris, en fait, tu vois? Et je crois pas que c'était un choix. Je suis persuadé, même, c'était pas un choix. C'est une opportunité. C'est genre, c'est ici que ça se passe. Je vais faire de l'argent, là. C'était une opportunité professionnelle? Oui, professionnelle. Il travaillait pour des particuliers. Il faisait ménage, cuisine, tout en même temps. Et toi, du coup, comment t'as vécu cette enfance dans le 7e où les autres élèves te ressemblaient pas forcément? Il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que, quand tu rentres chez toi, tu passes par les immeubles, dans l'immeuble où il y a des 400 m2, au 1er, 2e, 3e, et toi, tu finis tout là-haut et c'est tout petit. Ça, c'est un inconvénient. Et tu taffes les quadris, aussi. Oui, parce que 6e, aussi. Je connaissais quelqu'un qui habitait dans une chambre comme ça. C'est une dinguerie. Pas d'ascenseur. Il y a pas d'ascenseur. Nous, il y avait un ascenseur. Les petits ascenseurs, là. Tout petits, qui se bloquaient tout le temps. Souvent, ça finissait dans les escaliers. Oui. Et, ouais, c'était ça, l'inconvénient. Après, peut-être, une petite gêne de ne pas avoir autant que les autres parce que, eux, ils sont très, très riches. Toi, t'as pas tout ce qu'ils ont. Des trucs bêtes. Le goûter, 4h30, parfois, nous, on n'avait pas. Les jouets. Les jouets. J'ai tapé un tas de jouets chez mes potes. À l'ancienne. Mais après, en réalité, c'est un truc qu'on a bien vécu. En général. Moi, je parle au nom de moi et mes frères et soeurs. C'est pas... On était quand même bien dans le 7e. Juste la parenthèse. Pour les jouets, c'était une console et c'était des baskets. Moi, j'ai une paire de baskets à l'année et pour moi, c'était un truc de fou d'en avoir deux. Parce que des fois, je voyais des potes, par exemple, un jour, ils venaient avec une paire et un autre jour, ils avaient une autre. Ils avaient deux paires. Mais juste deux paires, pour moi, c'était un truc de fou. Et je me disais toujours que quand je grandirais, je pourrais mettre deux paires de baskets. Et maintenant, il y a une phase dans ma vie où j'achetais que des paires de baskets. Je voulais trop des paires de baskets. que je changeais. Des fois, j'en avais acheté tout pour que je ne les mettais même pas. Et c'était une réussite pour moi. Quand j'étais petit, pour moi, c'était une dinguerie d'avoir plusieurs paires à l'année. Mais on est tous pareils. Il y avait une paire, je la saignais, je jouais au foot avec. Je me disais, bon, dès que je jouais au foot, je la nettoyais. Je disais, non, il ne faut pas que je foute à Profoir. Tu dis ça au début. Deux semaines après, tu mets des grands voulards, tu t'en fous. Et pour moi, c'était une paire de baskets à l'année. C'était ma souffrance. Et les consoles. Quand j'allais chez mes potes, je voyais PlayStation, San Andreas. San Andreas. San Andreas, la PS. Je dis, j'ai pas de console, moi. C'était le rêve, après. Et maintenant, quand tu peux t'acheter ce que tu veux, tu dis, Alhamdulillah. Tu sens ce besoin de rattraper ce que tu n'as pas forcément eu. Je l'avais senti, maintenant. Tu as déjà tout rattrapé, là ? Ouais, non, j'ai tout rattrapé. Même pas tout, mais après, quand tu passes musulman, tu comprends les choses. Ça, c'est quand tu grandis. Tu sais que voilà, tout ça, c'est rien, c'est éphémère, ce sont des plaisirs. Éphémère, en réalité, tu n'en as pas besoin. Tu comprends ce qu'il te faut et ce dont tu as besoin. Ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin, tu fais la différence. Mais quand tu es petit, tu as juste envie. Tu ne fais pas la différence entre l'envie et le besoin. Maintenant, je fais la différence entre l'envie et le besoin. Et je réfléchis un peu plus, je suis un peu plus posé. Je sais que si je n'en ai pas besoin, je ne le prends pas. C'est quoi nos besoins ? Nos besoins, en vrai, on a besoin même dans la nourriture. Il y a des choses dont on n'a pas besoin. Moi, je suis un mec, je mange de ouf à la base. Et ça, c'est un combat. Je me dis en vrai de vrai, est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Je mange, je ne mange pas beaucoup, je ne bois pas beaucoup. Et en vrai, le fait d'être rassasié, c'est trop déjà. Il y a même dans les vêtements, il y a des choses dont je n'ai pas besoin. Je m'achète des vêtements, il y a une paire ou un pantalon, un truc qui est un peu cher. Je me dis, est-ce que tu en as vraiment besoin ? En vrai, non. C'est juste que j'ai envie de l'avoir dans ma garde-robe, mais en vrai, je n'en ai pas besoin. Et du coup, c'est ça qui fait que je ne le prends pas, finalement. Et un mois après, je me dis, ah ouais, j'ai bien fait de ne pas le prendre parce qu'au final, je m'en tape. Il y a plein de choses comme ça. Des fois, je me dis, il me faut une troisième femme. Est-ce que tu en as vraiment besoin de toi, frère ? Bon, là, j'ai besoin d'en faire. J'ai envie, mais je n'ai pas besoin. Oh, purée. Mais là où je rejoins une blague, c'est que quand il dit en vrai de vrai, parce qu'on raconte comme ça, on se dit, oh, c'était dur. Nous, on était petits, c'était bien pour nous. Moi, tu vois, je n'avais qu'une paire, mais en vrai, je suis trop content de ma mère. J'avais tout ce dont j'avais besoin. C'est ça, parce que les parents, ils se tapaient, en fait. Ils ne nous lâchaient pas dans la nature, comme ça. Je veux quelque chose, mon père, il faisait tout pour que je... Par exemple, je me rappelle de la Game Boy. Mon père, il me l'avait offert. Alors que c'est dur d'avoir une Game Boy. C'était dur d'avoir une Game Boy. Ah ouais, à cette époque-là, c'était que les... Bah, plus qu'il y avait la Game Boy. Ouais, de fou. Je me rappelle, c'était mes potes partout avec Game Boy. Ah, alors ? Oh, les Kinder, gros. Attends, quoi, les Kinder ? Kinder, Kinder Bueno. C'est sorti du fond de tes souffles. Kinder Pingoui. Je voyais, c'était là, un truc, je l'ai regardé, il me donnait un bout. Je voyais, bien sûr, rien, je mangeais. Les Kinder Bueno, t'as vu, les trucs, qu'il y en a deux, là. J'ai jamais acheté ça. J'avais jamais acheté ça. Tu sais, sortir deux, je sais pas, les francs ou les euros à l'époque pour l'acheter, impossible. C'est que... C'est parce que les parents, ils achetaient juste le nécessaire. C'est-à-dire, dans le frigo, il y avait juste le nécessaire. Maintenant, des années plus tard, bah, moi aussi, j'abuse du truc. C'est-à-dire, quand je vais faire mes courses, je prends tout et n'importe quoi, et alors qu'en vrai de vrai, on pourrait acheter juste le nécessaire. Aujourd'hui, dans le confort dans lequel on est, si on nous retire quelque chose, mais de manière très radicale, là, on va ressentir, on va se dire, ah, c'est dur. Là, tu te vois pas retourner dans une chambre de bonne avec ta fin de tes enfants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est intéressant. on va se dire, c'est une dinguerie quand même. Là, on va souffrir. Mais on a grandi comme ça. Donc forcément, on n'a pas connu mieux. Donc on n'a pas, on ne connaît pas le manque. Tu vois ? C'est comme quand un petit, d'un coup, il déménage. Moi, ça m'a manqué le Cameroun. Mes amis, mes trucs, ça m'a manqué. Je me disais, là, c'est pas pareil, l'ambiance Cameroun, t'es là, t'entends les enfants dehors, tu sors, il n'y a pas de je peux sortir jouer, tu sors. En fait, la mère écrit, tu rentres, t'es là, tu sors, tu rentres, tu trucs. Là, à Paris, moi, j'étais plus dans le 18e. Tu veux sortir où ? T'es à la maison, tu bouges pas, à part, l'ambiance, c'est pas pareil. Mais on ressent pas le manque parce qu'on a eu que ça. Et au final, on était bien comme ça. Et après, aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie. Je me rappelle d'un clip de section qui s'appelait même pas le SMIC. L'époque, on était devant, le concept, c'est on est devant des boutiques de luxe et on regarde en mode, on a même pas le SMIC. Et que, Inch'Allah, un jour, on y arrive. 10 ans plus tard, c'est que des revanches. Quand tu nous vois avec des trucs, des machins, c'est que, voilà, j'ai réussi. Dans ton nouvel album qui va bientôt sortir, Black M, t'as... C'est bien. Ah, toi. Ce serait chou que tu sortes un album, c'est incroyable. Il y a des trucs à dire. Tu imagines ? Finalement, ce serait rap conscient. Un petit album, un peu de slam. Pas d'instrumental, rien. Comme Kerry Jums, à une époque. Ah ouais, il avait ça ? Il avait fait un album sans basse, je crois. Il y avait certains instruments qui étaient autorisés en islam et pas d'autres et du coup, il utilisait que cela pour son projet. Et du coup, l'album noir de Black M qui va arriver, t'as une chanson qui s'appelle Le Pouvoir et dedans, tu dis que quand on est noir en France, si on n'a pas d'argent ou si on n'est pas connu, on ne nous respecte pas. Ouais, je le pense. C'est pas que les renoms. C'est... Le Pouvoir en général, le mot Le Pouvoir, si tu ne pèses pas un minimum dans la société, on ne te calcule pas. Après, quand tu es renouis, il y a un truc en plus à ce niveau-là. Mais... Ouais, c'est surtout... Le morceau Le Pouvoir, c'est surtout pour dire quand tu ne pèses pas un minimum, que ce soit dans ton propre domaine ou autre, tu n'y arrives pas. C'est beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il y a ce sentiment que moi j'ai des fois, j'ai l'impression que le renom, il doit faire toujours un petit peu plus. Pas dans les ambiances de chercher du boulot, tout ça, on a parlé, reparlé, on sait que c'est vrai, mais plus dans les ambiances... Je ne sais pas, par exemple, moi j'ai toujours l'image où je vais dans un hôtel classique ou dans un hôtel classique, par exemple, et je ne sais pas, il y a un moment où je dois tenir la porte à une vieille dame, je me dis, il faut que je le fasse. Sinon, elle pourrait se dire, vous avez vu, les noirs. Tu sais, en fait, j'ai toujours obligé de prouver, en fait. De prouver que tu es quelqu'un de bien. Voilà. En fait, en juge direct, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, je devais traverser un jardin pour accéder à la maison, les invités, ils ont cru que j'étais le jardinier. Aujourd'hui, là ? Aujourd'hui. C'est une dinguerie. T'as capté ? Ils ont cru que j'étais le jardinier. Et ils me l'ont dit, en plus, « Ah, mais on croyait que tu étais le jardinier ! » « Non, je ne suis pas le jardinier, je suis invité, comme vous. » Ou peut-être, tu vas être dans une phase où je vais être dans un ascenseur, moi, ça m'arrive souvent, avec une dame ou un monsieur, et parfois, je n'ai pas envie de parler. Ou je suis peut-être énervé, ou je ne suis pas fatigué, je n'ai pas envie de sourire. Et là, je vais me forcer à sourire, je vais me forcer à dire, « Bonjour, ça va ? » « Bonjour, merci, au revoir, bonne journée. » Juste pour ne pas qu'elles... « Ah, en fait, ils sont gentils. » « En fait, ils sont polis. » Tu vois ce que je veux dire ? Je suis obligé de faire ça. Alors, potentiellement, quelqu'un d'autre, un blanc, il n'a pas envie de parler, il ne parle pas, il a le droit. Mais moi, je me dis, « Non, il faut que je souris. » Aussi parce que je suis musulman, juste que je porte la barbe, je vais sourire. Pour qu'elles se disent, « Ah, en fait, ils sont gentils. » « Je suis obligé de faire un peu plus. » Là où, demain, je suis dans un hôtel 5 étoiles, en vrai, je n'ai pas besoin. Parce que tu as l'impression qu'on te respecte un peu plus. « Ah, monsieur, tac, comprends. » Ce n'est pas genre « On est d'héros noirs, machin. » Mais c'est un constat. C'est un constat, en fait. Voilà, c'est un constat réel. C'est ce qui se passe. Mais c'est intéressant, je crois que c'est Farid, dans un sketch, qui dit que justement, quand on fait partie d'une minorité, pas forcément que les noirs, c'est aussi les gens d'origine maghrébine ou de toute autre minorité, il y a ce sentiment qu'on est obligé de représenter tout le groupe. Comme si on n'existait pas que pour nous-mêmes et que, comme tu le disais, on doit forcément faire une bonne action pour prouver qu'on est des gens bien, etc. C'est ça. Moi, quand je branche une meuf, je suis toujours obligé de faire un peu plus pour elle se dire « Ok, je lui donne mon numéro. » C'est une galère. Mais du coup, en tout cas, c'est important pour toi d'écrire une chanson comme Le Pouvoir parce que, tu vois, comme on le disait, public populaire, etc. C'est bien de mettre en avant aussi ces thèmes-là et de ne pas être que dans le full divertissement. Moi, j'ai toujours fait ça. Encore une fois, je ne veux pas dire que c'est les médias pour leur tirer dessus, mais c'est les médias qui me cataloguent comme populaire ou je ne sais même pas quoi, finalement, parce que moi, j'ai toujours eu des messages dans mes morceaux. Toujours. Même dans les morceaux où tu dois danser, il y a un message. Toujours, toujours, toujours. Et pourquoi, à ton avis, il y a cet a priori-là ? Parce que c'est devenu trop populaire. Parce qu'à un moment donné, c'est même plus moi qui contrôle mon image. c'est le média et limite le public qui décide de ce que je suis. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est réel. Quand tu es trop populaire, ton image ne t'appartient plus. C'est une vérité. Parce qu'ils te cataloguent, ils te disent... Moi, par exemple, on dit souvent Black M, sur ma route, Mme Pavochko, rappeur pour enfants. mais ça, ça s'arrête au média. C'est-à-dire que mon vrai public, ceux qui me suivent, ma fanbase, ils savent très bien que je ne fais pas que des chansons du style Mme Pavochko ou sur ma route. En fait, je suis large. Je suis large. J'ai commencé à l'époque de section d'assaut. Et à l'époque de section d'assaut, on rappait, on kickait. Après, on a développé d'autres trucs, du chant, des machins. En fait, la palette, elle est extrêmement large musicalement. Je ne dis même pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est réel. En vrai, on fait tout style de musique. Mais on kiffe beaucoup plus le rap. Mais ce n'est pas ce que les gens savent de moi. Ce que les gens, ils savent de moi, c'est Black M, sur ma route, Watibé, Mme Pavochko. Fin. Ça n'arrête pas plus long. Alors qu'en vrai, on fait voilà les trucs. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, du coup, que ça a été... Je sais que tu vas me dire non, mais je pense quand même que ça a pu être des cadeaux empoisonnés, justement, le succès de ces morceaux-là ou pas du tout ? Ça dépend de ce que tu en fais. Si, si par exemple, si... Enfin, moi, personnellement, ça ne peut pas me rendre aigri parce que c'est ce qui a fait... C'est pour ça que tu m'invites aujourd'hui. C'est parce que je suis le Black M de sur ma route, en vrai. Non. Moi, non. Toi, non. Mais en général, il y a des gros médias, quand ils m'appellent, c'est parce que c'est Black M de sur ma route. Parce que c'est le côté populaire, hyper connu, Capital Sympathie cool, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Je ne cracherai jamais sur ça parce que c'est trop bien, en fait. C'est une position, elle est trop bien. Mais ça peut être un cadeau empoisonné. Ça peut l'être, si tu ne sais pas tourner le truc en ta faveur. J'aimerais bien, justement, écouter un son de ton album Il était une fois qui sort un peu de ces hits que les gens connaissent, etc., et qui, pour moi, est hyper intéressant parce qu'il résonne avec l'actualité. Je ne sais pas si tu vois duquel je parle. Ah, ouais. Tu reconnais ? Oui, je connais. On va lancer l'enceinte. Attendez. C'est carré. Bonjour, monsieur l'agent. Comment vous dire ? Je suis furieux. Normalement, dans ma ville, il n'y a pas de chemin périlleux. Tout le monde me connaît, monsieur. Je n'ai rien d'un voyou. Vous m'avez tutoyé et moi, je vous ai vouvoyé. À la base, je ne suis pas dans un jeu de provocation. J'aime rouler dans mon TIEX avec ma petite location. Impressionner les filles de ma ville tant que j'en ai l'occasion. Je n'ai jamais rien fait pour attirer votre attention. Si vous me faites du mal, c'est tout le quartier qui va se rebeller et l'erreur est fatale. Ce ne sont pas les jeunes qui sont tous fêlés. Qu'est-ce que tu en penses de ce morceau, Cédric ? Non, j'écoutais. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ouais, c'est comme si c'était... C'est comme s'il parlait de Naël. C'est comme si c'était là, là. Comme si c'était il y a quelques jours. Alors qu'il date de 2019. Ouais, parce que dans ce morceau, tu racontes clairement ce que vivent beaucoup de jeunes encore aujourd'hui. Je raconte ce que vivent beaucoup de jeunes aujourd'hui et ce que même moi, j'ai pu vivre. Parce que ce n'est pas que... Je ne prends pas que des exemples. C'est ma propre expérience. Tu sais... Tiens, justement, j'étais avec ma sœur. On roulait dans Paris il y a deux ans. Permis, tout, machin. Tout en règle. Et il y a une voiture qui vient sur la gauche et qui se rapproche. Ils sont quatre. qui se rapprochent et qui me regardent. C'est des civils. Et ils regardent la voiture et ils me regardent de moi mais ils ne me reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas encore Black M. Donc, ils se disent qu'est-ce que fait un renouement dans ce genre de voiture à cette heure-ci dans Paris ? Ils m'ont arrêté. Ils sont arrivés un peu violemment. Ma sœur, elle a un peu paniqué. Ils sont arrivés violemment devant la porte et tout, papier et machin. Ah, mais c'est Black M. Oh, les gars, venez voir, c'est Black M et tout, machin. Imagine, ce ne serait pas Black M. Qu'est-ce qui se serait passé ? C'est très grave, tu vois, contre le de police où il va être un peu plus virulent s'il n'est pas connu. Mais vu qu'il est connu, ah non, c'est bon finalement, les gens disent... Donc, il n'y a pas de faveur. Pas de faveur. Pas de faveur de la justice, là, tu vois. S'il y a infraction, il y a infraction. Tu traites tout le monde à la même mesure. Donc, en vrai, quand tu vois un truc comme ça, un exemple comme je t'ai donné, imagine les jeunes de quartier pas connus, qui font leur vie de tous les jours. Et comment vous faites, justement, vous, avec ces années, avec le succès, etc., pour quand même rester connecté à cette jeunesse-là qui vit cette réalité-là parce qu'il y a le risque d'embourgeoisement aussi quand on accède à certains privilèges, etc., d'un peu oublier d'où on vient. Comment vous, vous restez fidèle à votre mentalité de l'époque où ce n'était pas aussi simple, même si aujourd'hui, il y a encore des complications, etc. Moi, c'est la famille, l'islam. Je pourrais dire la même chose, mais après, je ne sais pas si on garde la même mentalité qu'à l'époque. On évolue. Je ne sais pas si j'ai la même mentalité que quand je n'avais pas percé ou je ne pense pas. Là, je suis dans autre chose. J'ai deux enfants. C'est autre chose. Et ce genre de message, c'est bien pour la jeunesse. Il y a deux actualités pour tous les deux en septembre. Toi, c'est quoi ? C'est quelle date ? 30. 30 ? Moi, c'est 22. Qu'est-ce qui se passe ? On sera là, non ? Oui, je suis là, direct. Bien sûr. Le 30 septembre, moi, combat. Du coup, combat au PFL, mon premier au PFL, fameux PFL, concernant une nation américaine. Ça va falloir, c'est bien sûr. C'est ce qu'on veut. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et surtout, je suis très attendu. Moi qui parle beaucoup. De où ? Je suis très attendu sur ce premier combat parce que les gens, ils m'ont vu parler, parler, parler. Ils en veulent. Moi, c'est mon métier et j'ai confiance en moi. Je sais qu'il n'y a personne qui peut m'arrêter. Peu importe l'adversaire qu'on met, je serai là. Quatrième album. Quatrième album, 22 septembre. Sortie. Sortie officielle qu'on prépare depuis 2019. Beaucoup de travail, beaucoup de tout, beaucoup de sacrifices, on a tout donné sur celui-là. C'est une nouvelle signature, c'est une nouvelle aventure. Je ne suis plus chez Watibé. Donc là, c'est moins et moins. Sous-titrage ST' 501